Le concert 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 Moi je suis là pour bosser De toute façon, une journée où il y a un concert, ça peut pas être une journée normale, ça peut pas être genre Rendez-vous tout à l'heure, on se rejoint au bar Ce qui est horrible c'est que tout mon entourage s'éclate Ma femme est là, mes amis sont là Tout le monde boit de la grappa avec des serpentins sur la tête Mais moi il faut que je travaille Le but de ma vie c'est quand même l'amour de la musique Et c'est de présenter de la belle musique aux gens, c'est-à-dire prouver que mes accords sont beaux, prouver que mes mélodies sont pures, prouver que mes arrangements sont sublimes Donc j'ai fort à faire donc je peux pas faire n'importe quoi donc je peux pas profiter autant que si j'étais juste un touriste malheureusement, et en plus moi j'ai beaucoup le trac, c'est-à-dire je vomis, je me pisse dessus j'ai très peur avant d'aller sur scène donc Mes journées de concert c'est des journées horribles en fait, c'est des journées où je suis hyper stressé, c'est comme si en fait, à chaque concert c'est comme si je passais le bac, alors il y a peut-être des gens qui s'en foutent de passer le bac, ils vont comme ça, mais quand tu passes ton bac et que t'as envie de le réussir, bah moi c'est comme ça à chaque journée de concert Calvi ça m'évoque des petits calamars des salades de poulpe des atterrissages, parce que tout à l'heure on a failli se cracher, on a dû faire deux atterrissages ratés pour en réussir enfin un troisième, après Calvi ça m'évoque Edouard Berge, parce que je sais qui vient en vacances ici et puis Calvi c'est quoi ? non bah c'est cool quoi, je veux dire en fait on a de la chance parce qu'on se dit qu'en France bon moi, j'ai du mal à aimer la France en ce moment mais se dire qu'il y a des coins comme Calvi ça fait se dire bon ok c'est cool et puis ça se fait se rappeler aussi que finalement tout ce qu'il y a autour de la Méditerranée c'est magique, c'est beau la Méditerranée c'est fantastique, c'est aussi beau que les Maldives etc, seulement on a pas à faire dix mille bornes c'est juste à côté une heure et demie d'avion au Maldives quasiment quoi, c'est ça que j'aime dans la Corse bon alors déjà Toboggan géant Fontaine d'Orangina euh je dirais aussi j'ai tout le délire mais qui vient des films fin 70 mais j'aimerais bien aller dans des centres commerciaux et puis pouvoir tout prendre et puis j'aimerais bien aussi défoncer des centres commerciaux avec des bagnoles après j'aimerais bien qu'est-ce que j'aimerais vraiment bien si j'aimerais bien essayer d'avoir une sorte de de véhicule qui je veux dire on rentre l'adresse et il se conduit tout seul et je lui dis de chercher les gisements de diamants et on va comme ça de gisements de diamants gisements de diamants et le truc creuse à ma place et puis après moi je rentre en ville avec tous les diamants oui je pense que je suis vraiment dans le bon lieu je veux dire il y a un côté bien sûr on ne rejette pas le monde on accepte le monde d'elle qu'il est mais parfois on s'offre comme ça une petite parenthèse de liberté où tout d'un coup on se met plus un pantalon on met plus une veste on est juste en sous-vêtements enfin le maillot de bain c'est un sous-vêtement et puis on s'éclate la tête et puis on écoute des groupes on délire on s'envole on plane c'est la luxure de façon saine et qu'elle vit là le festival c'est bien ça je crois on 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 on